Les ovnis c'est un des phénomènes les plus mystérieux actuellement dans le monde qui est rempli de mystères. On voit des objets qui ont la forme de soucoupes volantes, de disques, de triangles et surtout les personnes qui les filment disent n'entendre aucun bruit et d'un coup parfois ça passe à une vitesse tu sais que c'est pas un objet qui vient de la terre. Mais surtout d'où viennent-ils ? Qui les pilote ? Est-ce qu'on saura la vérité ? Et dans cette vidéo là je vais vous partager des personnes qui ont filmé des ovnis et surtout une des images qui a la meilleure photo d'ovnis jamais vue. Pourquoi ? Parce qu'on sait que cette photo là elle est réelle, elle date il y a très très longtemps et elle a été ressortie. Mais avant de parler de toutes ces images là, on va lancer le générique. Let's go ! A Arvada dans le Colorado à 18h34, un homme va promener son chien et à un moment il va être surpris de voir des lumières dans le ciel. Il sort son téléphone et prend cette photo. On voit vraiment que c'est le devant d'un sorte de vaisseau en triangle. Est-ce que je me demande quand je vois l'image, qu'est-ce qu'eux peuvent voir à ce moment là ? Est-ce qu'ils voient précisément si c'est un vaisseau bien sûr ? Mais on voit vraiment que c'est un vaisseau en forme de triangle. Alors est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est des lumières qui se déplacent d'une autre façon ? Mais au moment où il a pris la photo, on voit vraiment que c'est triangulaire. On va aller du côté du Pérou à Huaraz et les habitants d'un village vont filmer d'étranges lumières dans le ciel. Au début, vous allez voir que ça a la forme triangulaire. Et à un moment, d'un coup, ces lumières vont se dissiper au point de faire des formes circulaires. Et ce que je trouve juste fou, c'est qu'on se demande réellement comment l'engin se déplace. Et dans le même temps, à Huaraz, deux personnes dans un autre coin, vont filmer ces éclairages-là et on va voir aussi que c'est très bizarre. À un moment, elles vont aller du côté de là où il y a les nuages. On ne va pas bien les voir. La manière dont les lumières se déplacent, c'est assez étrange. Je me demande, est-ce que le fait de jouer avec les formes triangulaires ne leur permet pas, avec l'éclairage de leur vaisseau, mettre les éclairages d'une manière triangulaire et d'un coup circulaire, ce n'est pas pour se déplacer d'une manière assez différente. Même si on voit que les mouvements sont assez lents. La zone 51 est plus précisément le S4. Donc, il y a la zone 51 et le S4, c'est pas très loin de la zone 51. Et Bob Lazare, il expliquait que dans le S4, on cacherait des engins extraterrestres. Et ce qui est fou, c'est que le S4, même d'un point de vue satellite, on ne verrait pas ces hangars-là. Pourquoi ? Parce que ces hangars-là ont été conçus de manière à ce que ça soit carrément incrusté dans les montagnes. C'est fait de la même couleur que même si tu regardes d'un point de vue satellite, tu ne pourrais pas voir qu'il y a un hangar. Il y a beaucoup d'images, d'illustrations qui sont sorties par rapport à ce S4-là. Je vais vous les partager et vous comprenez qu'on voit que c'est vraiment fait de manière cachée. Et un utilisateur s'est baladé sur Google avec le satellite et il a partagé une image proche du S4 où il penserait que les deux francs noirs qu'on voit seraient des hangars. Regardez ces images-là et dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous les rapprocher au mieux pour que vous puissiez voir la forme que ça a. Quand on voit au loin, on a du mal à distinguer réellement où est-ce qu'il est l'hangar. Mais en fait, quand on rapproche et on recule, on voit qu'il y a comme une sorte de fente qui donne la forme d'un endroit où on pourrait placer des secouvelantes. Alors est-ce que réellement ce sont les hangars du S4 ou peut-être que ça donne l'impression que ce soit du hangar. Mais moi, je pense que ça a quand même une forme qui pourrait faire croire que c'est un hangar. Alors est-ce que c'est ça ou pas ? Mais c'est vrai que quand on voit les images d'illustration et comment Bob Lazar explique à quoi ça ressemble, on pourrait croire que c'est peut-être la vraie image d'un hangar du S4. Le 5 octobre 2022, dans le Texas, on va voir des lumières stationnaires qui vont être assez étranges parce qu'on a l'impression que c'est des gyrophares. Mais quand on voit dans le ciel, on voit juste que ça clignote. Et ce qui est fou, c'est qu'en Caroline du Nord, il y a ces mêmes lumières de la même couleur qui vont clignoter, mais là on voit que ça a une forme circulaire. Alors est-ce que c'est des OVNI ? Est-ce que peut-être il y a une explication ? Peut-être c'est quelque chose qui vole un drone ? Je ne sais pas. Mais la dernière image que je vous ai partagée, elle est assez troublante parce qu'on voit vraiment que ça a la forme d'un disque. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est assez troublant parce qu'il n'y a pas de bruit à rien. La meilleure photo d'OVNI, c'est celle dont je vais vous parler. On se dirige du côté de l'Écosse, à Calvin, le 4 août 1990. Deux randonneurs vont voir que dans le ciel, il y a un objet de forme de losange qui va être stationnaire pendant au moins 10 minutes. Ils vont avoir le bon réflexe de prendre 6 photos et à un moment, ils vont voir que l'objet va s'élever verticalement et disparaître. Et ce qui est fou, c'est que dans cette situation-là, il y a même des témoins qui disent avoir vu des avions de la Royal Air Force, donc l'armée britannique, qui se dirigeaient en fonction de l'objet. Alors, ils ne savaient pas s'ils suivaient l'objet ou s'ils étaient juste un vol qui faisait régulièrement vers cette zone-là. Et les deux randonneurs, quand ils vont voir ce qui s'est passé, ils vont aller voir la Royal Air Force et expliquer tout ce qui s'est passé et leur remettre les images qu'ils ont prises. Et dans le village de Calvin, il faut savoir que tout le monde savait que les randonneurs disaient la vérité. Ils savaient qu'ils avaient vu l'ovni, mais le plus grand mystère, c'est les images. Ils ne les ont pas vues. Donc, de 1990 jusqu'en 2022, enfin, on a pu voir cette image. Je vais vous la partager maintenant. C'est grâce à David Clark, c'est un journaliste qui, après 13 années de recherche, il faut savoir que lui, il a travaillé comme conservateur pour les archives nationales britanniques et a découvert que l'ancien attaché de presse de la Royal Air Force, Greg Lindsay, avait conservé une copie de cette photo-là. Grâce à Greg Lindsay, on voit la vraie image qui a été prise à Calvin dans les années 90. Je trouve l'image juste folle. On peut voir un objet de forme de diamant volé dans le ciel et, juste à côté, un avion de combat qui pouvait être repéré juste en arrière-plan. Et ce qui est fou, c'est qu'on pourrait penser que cette image-là, elle était peut-être faite, qu'elle a été trafiquée, parce que c'était dans les années 90, mais non. Il y a quelqu'un qui est très connu dans le monde de l'ufologie, c'est Nick Popp. C'est pas n'importe qui, c'est un ancien militaire chargé de 1991 à 1994 du dossier OVNI au ministère de la Défense britannique. Et il expliquera que cette image-là, elle a été vérifiée. Les magiciens des services d'analyse sont en train d'action. Les photos ont été agrandies et disséquées en utilisant toutes les ressources techniques de la communauté du renseignement. Les photos étaient authentiques. Elles montraient un engin matériel d'origine inconnue. Il n'avait pas d'ailes, pas de fuselage, pas de queue, pas de réacteur visible et ne portait aucune inscription. Il aurait une taille de plus de 30 mètres, ce qui je trouve juste immense. Cette image-là, elle date des années 90. Donc eux, ils l'ont vue, ils l'ont prise en photo, ils ne savaient pas ce que c'était parce que l'objet était bizarre. Il s'élève, il disparaît et ils ne savaient pas ce que c'est. Donc depuis les années 90, c'est seulement en 2022 qu'on voit cette image-là. Et l'image, je la trouve juste folle. On voit vraiment un objet qui a une forme de losange, de diamant et on voit que c'est une soucoupe volante. Alors qu'est-ce que c'était ? Je n'en sais rien, mais en moins de voir que l'image est authentique, c'est juste fou. Est-ce que les ovnis, un jour, on aura la vérité sur ces engins-là ? D'où ils viennent ? Qui les pilote ? Est-ce que c'est vraiment extraterrestre ? Ou est-ce que c'est terrestre ? Mais en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Voici aussi mon Instagram, vous êtes tous les bienvenus. Mon adresse mail, si vous voulez me partager des expériences paranormales, des vidéos, des photos, n'importe quel type sur le paranormal que vous avez vécu, n'hésitez pas, cette adresse-là est faite pour vous. On sait si c'était Samir Degadir, celui qui a toujours le sourire. Je vous dis à très bientôt, ciao les amis. Tach ! We gonna do it all times We gonna rock it No doubt Cause I feelin' I can't hear it all days in life There's no secret I can't find it with I feelin' I can't hear it all days in life I feelin' I can't hear it all days in life